Aujourd'hui, à vidéographe.tv, nous avons la chance de rencontrer nul autre que Robert Morin. Il vient nous présenter l'un de ses courts-métrages les plus marquants de sa vidéographie, Le voleur vit en enfer. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Robert Morin dans nos studios. Robert Morin qui a d'ailleurs remporté tout récemment le prix Albert-Tessy. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu un peu votre parcours pour me donner une idée à des gens qui ne vous connaîtraient pas? Parcours, c'est... En fait, je suis arrivé tard au cinéma en tant qu'auteur. Je viens, moi, de la peinture. Je faisais de la peinture. En fait, j'ai étudié... J'ai fait un cours classique. J'ai étudié la littérature. Je me dessinais à faire de la peinture. Puis, graduellement, bien, de la peinture, je passais à la photo parce que je peignais des photos. En fait, je me suis servi à mettre de la photo comme matériau de base. Puis, de la photo, je me suis mis à faire des films comme caméraman, gagner ma croûte. Puis, c'est ça. De fil en aiguille, à un moment donné, pour faire des blagues, j'ai pris les hards d'un film que j'avais tourné comme caméraman. Puis, j'ai fait un petit montage. Puis, de fil en aiguille, bien, j'en ai fait d'autres. Donc, je suis arrivé... J'ai fait mon... En fait, mon premier film, j'avais comme 29 ans, je pense. Je suis allé assez tard là-dedans. OK. Le film qu'on présente aujourd'hui, c'est « Le voleur vit en enfer ». Je serais curieux de connaître un peu le contexte dans lequel a été fait ce film-là. Parce que, contrairement à d'autres films qui étaient tournés en vidéo, celui-là a été tourné en Super 16. Oui. Donc, tu pouvais nous décrire un peu le contexte. Pas en Super 16, en 16. En 16, c'est-à-dire. En 16, en fait, j'ai été tourné avec les anciennes beaux-lecs à Spring, comme on l'appelait. C'est mon deuxième film, en fait. Le premier, là, que j'avais fait pour faire rire mes copains, ça s'appelait « Gus est dans l'armée ». C'était aussi fait en 16 mm, avec des chutes, en fait, d'un film de l'ONF qu'il y avait sur l'armée. Et dans ce film-là, dans le film de Gus, j'avais exploré le jeu au cinéma, c'est-à-dire un personnage qui raconte. C'est comme un film de famille, en fait, sur lequel il raconte son histoire dans l'armée. Avec le voleur, bien, j'ai voulu poursuivre un peu cette exploration-là du jeu, c'est-à-dire, oui, d'avoir un « il », un personnage. C'est toujours quelqu'un qui est derrière la caméra. À ce moment-là, je vivais dans un quartier très pauvre. J'étais moi-même quasiment assisté social. Je grapignais pour… Et j'avais récupéré de l'ONF comme caméraman, puis de maisons de production. En fait, j'avais fait le tour des maisons de production à récupérer ce qu'on appelait les fins de bobines, des « shore-hands ». Et je les avais réembobinés sur des trucs en métal, puis on avait, c'était ça, j'avais empilé ces films-là dans ma maison, avec l'idée de filmer ce qui se passe à Ottawa. Puis c'était un quartier pauvre, il y avait beaucoup d'action. J'avais pas trop idée, au début, quoi faire avec ça, mais je me disais, tu sais, c'est comme un personnage qui est enfermé chez lui. Puis j'avais pas idée de sa courbe dramatique, mais bon, je me suis dit, je vais me servir de ce que j'enregistre autour. Donc, mais j'avais pas d'argent pour développer, donc j'empilais, j'empilais, j'empilais ces films-là. Un an ou deux après, j'ai déménagé d'endroit, là, j'ai eu un peu d'argent, en fait, j'ai eu assez d'argent pour développer. Puis là, j'ai tout mis ça bout à bout, j'ai essayé de donner un ordre à ça. Puis là, l'histoire s'est imposée, en fait, la narration, le jeu, toujours, qui, et j'ai eu l'idée de, bon, donc tout le contexte, en fait, du film et du documentaire, c'est ce qui se passait pour vrai dans ma vie de tous les jours, mon voisin d'en bas qui était un peu schizophrène, en fait. Et j'ai eu l'idée de, je me disais, tu sais, comment, si on veut jouer le jeu au cinéma, comment quelqu'un peut-il, à qui il destine ça, tu sais? Oui, parce que... Parce que c'est bien beau de parler, comme dans Auguste, le type envoyait, c'est un film qu'il envoyait à sa mère, de mon expérience dans l'armée, il parlait à sa mère. Mais là, j'ai décidé que le film me resterait trouvé dans une maison abandonnée, et je me suis servi d'une madame qui travaillait au déprimé-anonyme, pas vrai, là, la madame a travaillé. Elle n'a jamais su qu'elle faisait un film. Non. Puis là, je l'ai appelé, et puis j'ai raconté mon histoire que, tu sais, comme mon quartier est en train de m'influer. En fait, l'Élysée, c'est le personnage, je te laisse influencer par ce qu'il voit autour. Et donc, c'est ça. C'est un peu ça, le concept. Donc, au lieu d'accoler une narration au film qui serait un peu comme... C'est un dialogue qu'il y a au téléphone entre vous et... C'est que la madame, je l'appelais, puis j'ai fait ça. En fait, ça a l'air que je lui ai parlé seulement une fois, là, mais je lui ai parlé peut-être cinq, six fois sur une période de sept, huit jours. Et c'est ça, je décrivais les images que j'avais montées, et j'essayais de lui raconter ma descente aux enfers, en fait. Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de la vidéo, même si, dans le cas de Val-Laurent Viné en Enfer, dans 16 mm, mais qu'est-ce que ça a apporté de particulier, ce médium-là? Parce que même, je sais que j'avais déjà lu qu'au départ, vous venez à tourner « Requiem pour un bois sans cœur » en vidéo. Oui. Ça a finalement été refusé, j'imagine, ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous aviez comme amour particulier pour ce médium-là? Ah, j'aime cette image-là, j'aime le… c'est comme je viens de la peinture, et je trouve que l'image cinématographique est un… j'aime pas l'image fine, les 35 ou 16, je trouve que ça surdramatise, je trouve que… en fait, c'est justement ça… la vidéo a quelque chose de plus implacable. C'est une image qui ne triche pas, qui filme les choses telles qu'elles sont, qui n'ajoute pas dramatiquement à rien. Et j'aime sa plasticité, sa fluorescence, quand on parle de la vidéo couleur. L'autre aspect qui m'a beaucoup, beaucoup servi en vidéo, c'était le playback instantané. J'ai travaillé beaucoup avec des acteurs non professionnels, et souvent, je me servais de la vidéo comme… comme élément de feedback sur les plateaux, c'est-à-dire, des fois, pour stimuler des gens, ou pour les corriger, ou leur montrer ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Et premier à l'élène bonjour. Oui bonjour … J'ai là qu'on ou Adventure… Oui, séecute. J'ai l'air sans voir que j'arrive à filmer quelque chose, puis je viens de recevoir mon film. Oui. Ben c'est ça. Je sais pas si tu connais ça, le Roadrunner à la TV. Oui. Le Roadrunner et le Coyote. En tout cas, le Coyote, il court après. Le Roadrunner, c'est pas pour le manger, tu sais. Oui. Parce qu'il a tout l'argent qu'il dépense pour les petites bebelles pour l'attraper, il pourrait se payer à manger, tu sais. Il est comme tout seul dans le désert, puis il a peut-être le goût de se désenliminer, puis de parler à quelqu'un. Oui. Oui. Ou bien non, il veut voler quelque chose, tu sais. Il veut voler quelque chose qui appartient au Roadrunner. Hum hum. En tout cas, ça ressemble à ça, mon affaire. La fortune fait une belle chose Quand on en a Quand on en profite La maison où je vis, là. Oui. C'est une maison à juste trois murs au lieu de quatre, tu sais. Hum hum. Puis dès que j'ai mis les pieds dans la maison ici, il y a un voisin en bas, il s'est mis à chanter. Oui. Puis il s'est mis à chanter quasiment sans arrêt, tu sais. Ça s'appelle la fortune. Ils chantent de la fortune. Hum hum. C'était assez spécial, ce jour-là. Il fallait que je m'inscrive au bien-être. Les gars dans la boucle, ils chantent de la fortune. C'était assez. Oui. Il faudrait que vous venez ici avec votre livret de banque, votre carte d'assurance sociale et un reçu de loyer. Puis votre baptistère. Oui. Mais j'ai le droit à combien d'argent? 376 par mois. Puis j'ai pas le droit de... est-ce que j'ai le droit de travailler, mettons? J'ai le droit au moins à 25$. J'ai le droit de travailler pour 25$ par mois? Oui. Yob. Mais c'est ça, mais si on a un job à temps partiel, on est toujours maintenu à 400$ par mois. C'est en-dessous du seuil de la pauvreté. Monsieur, voulez-vous gagner mon salaire puis travailler à ma place? Ça, c'est très possible. J'ai l'airé pas ça? Ben oui, je le sais, monsieur. Mais moi, je suis ici. OK? Oui. Vous êtes bien payé ou... Répondi... Oui, l'on est heureux... Surtain, oui, l'équenteur... Je viens... À l'erreur... D'apporter... Que la vie est l'autre... On dépendant... L'on t'inqui... Pour 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 l'on t'inqui... Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de spécial. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire des choses malgré moi. C'est comme dans les rêves, dans les foies, dans mes rêves, je sais qu'il va arriver quelque chose, mettons, si j'ouvre une porte. Et même à ça, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir. Et comme le fait, quand je l'ouvre, il m'arrive de quoi, tu sais. Et là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que je commençais à faire des affaires, c'est comme ça, comme dans les rêves. J'avais une caméra Super 8. J'ai commencé à enregistrer... À filmer autour... Enregistrer avec un microphone sur le bord de la fenêtre. Et... Pas d'un an que j'avais le goût de faire des films, c'est juste ça. Je voulais juste savoir ce qui m'arrive, si ça m'arrive pour vrai. En tout cas, ce soir-là, c'était le soir de la Saint-Jean. Ça, c'est spécial de voir avec Saint-Patron qui finissait les roues. Putain, je sais pas. Oh! Je viens... Oh, la vie... Oui, la banque n'en revient tout le temps... Dans ce fond... Qui nous en donne... Est-ce que tu lui en as posé des questions? Pourquoi est-ce qu'il chantait cette chanson-là? Toi, tu penses que c'est lui? Il y a peut-être un disque qui fait jouer tout le temps. C'est peut-être pour lui. Ben, je trouvais pas... Je trouvais pas ça si pire. Au début, quand t'es... Bon, je trouvais ça bizarre, là. Je trouvais pas ça si pire. J'étais dans un nouveau logement, puis... Ah oui. Des fois, je me réveille à la nuit un peu perdu, tu sais. Puis quand je l'entendais, ben, tu sais, je savais que j'étais chez moi, tu sais. C'est bon? Hum hum. Quand je chantais à la fortune, moi, au commencement, j'ai dit, ben, tu sais, je vais faire une joke, puis je vais commencer. J'ai commencé à... tu sais, j'appelais mes amis de Shawinigan, puis... Genre, tout, tu sais, que je leur disais que je vivais dans un quartier riche, tu sais... Puis, euh... Tu sais, tu sais, au début, ils trouvaient ça drôle, tu sais. Ils savaient qu'il était assez bien net, tu sais. Oui. C'est évident, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, j'étais plus capable d'arrêter cette farce-là, tu sais. Je continuais, je continuais. J'étais plus capable comme ça. C'est ça. Oui. Puis bon, je me disais, pourquoi j'arrête pas, pourquoi j'arrête pas, puis c'était plus fort que moi, tu sais. Oui. C'est encore toutes des choses que j'ai faites sans que vouloir, tu sais. Oui. Puis je continuais mon affaire, et moi, ils sont tannés, tu sais. Oui. Ils m'ont envoyé chier, puis, en tout cas... C'est ça, de trouver tout ça avec mon voisin qui chantait, tu sais. Tu vois, tu trouves que tout ce que tu as imaginé, ce serait ce que tu aurais voulu avoir... Tu voudrais avoir le voisin riche, puis tout ça. Oui. Mais c'est pas ça, tu arrives dans un milieu défavorisé, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Oui. Pas un grand bout de temps de cette personne à qui je parlais, c'était la propriétaire de la maison, tu sais. Oui. Elle est venue, elle vient s'entretenir, elle vient entretenir son terrain, puis elle m'appelait toutes les semaines, elle me racontait toutes sortes d'histoires. Oui. On dirait que tout ce qu'elle avait dans la tête, c'était juste de me faire peur, bon, non, de me convertre... Il fait peur. Il me fait peur, genre, de me convertir à son espèce de religion de Krishna, là, enfin... Ah là, c'est une religion comme c'est bien? Oui. Oui. Bien, j'ai passé une dure secousse, mais là, je viens d'être libérée. Puis j'avais loué un mois seul, là, en bas de chez nous, pour le 1er juillet. Puis ça, je m'en rends compte, j'avais loué ça un coup, puis c'était des récidivistes. Ça avait été un an chaque, là. Puis c'était dans haute peigne. Elle, c'était une Timolo, c'était le brodois de Catrini. Puis lui, c'était un Jutra, puis tous les Jutra sont dans peigne. Fait que c'était dans haute peigne. Fait que je vous ai dit que j'étais pas grosse, hein? Les fenêtres, c'est ouvert l'été. On ne devait pas dormir. C'est rempli de peigne dans mon quartier antique. Plein, plein. Toi, deux ruines, il y en a de tout. Je te prends ça, là, me ferait chauder. Puis moi, bien, les charismatiques sont toutes mis à prier avec moi. On a fait beaucoup de nouvelles. On a fait dire beaucoup de messes. Puis là, bien, le Seigneur m'a délivré à ça. Ils sont partis. Tu n'aurais pas eu goût de sortir. J'ai peur. J'ai peur de sortir dehors. J'ai peur du monde autour. C'est une gang hypocrite. Des voleurs. Ils passent leur temps à s'espionner. Puis ils se regardent. Puis ils finissent par s'haïr. On finit par s'haïr. Moi, je les haïr. Je les connais même pas, ces gens-là. Puis je les haïr. On n'a rien que sans faire, ça regarde dans la journée longue. Si tu veux qu'il arrive d'autres, on s'haïr. Je les vois. J'étais un voleur d'une certaine façon. Puis tout le monde était un peu un voleur de tout le monde. Oui. En tout cas, chaque fois que je regardais la hanche, ce que je voyais, ça me faisait... Ça me faisait comme une descente d'une cage à chaque fois. Oui. Puis est-ce que tu penses toujours que cette maison-là où tu habites est une maison hantée? Je ne sais pas. C'est là ce qui est arrivé avec ce que j'ai vu dans le film. J'ai faite développer. Tu as vu quoi dans ce film? Il y a un qui regarde nos 12 qui arrivent, puis j'ai eu le 6 qui va m'arriver. C'est la même affaire. J'avais eu peur de ma vie. J'avais assez faite de mâle avant. C'était comment tu fais du coup que j'avais une moelle. Mais il y a un restaurant, il y a un restaurant, il y a un restaurant. Fais pas de mâle, il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Mange la mâle, il y en a un grand mâle. C'est quoi lui ? C'est quoi lui ce qu'on t'a vu ? C'est ça hein ! Ah, il est passé dans l'île, c'était quand même mental ça. C'est fou ! Passez le port ! Le vieux, tu sais, tu y a un truc que ça donne, hein? T'as un vieux mandar, le bon port, c'est un bon appareil. Ah ouais, t'as un vieux fou ! C'est parti. C'est parti. C'était l'impression que tu avais qu'il était pour arriver quelque chose de grasse? Pardon? C'était l'impression qu'il était pour arriver quelque chose de grasse? Oui. Oui. C'est assez spécial. C'est toujours là. C'est ça. Le voisin d'en bas, il a arrêté de chanter. C'est bon. C'était au début de l'automne. Il s'est mis à parler de ça. Je pense que moi, en tout cas, le vieux bonhomme, je pense qu'il venait d'y passer une maladie. C'est parti. 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 J'ai passé un petit bout de temps à l'hôpital. Oui, t'as bien aidé là? Oui, ah oui. Franchement encore, mais l'hôpital c'est juste pour le fun. Oui? Oui. Mon voisin est revenu chez lui, chez lui aussi. Oui. Je suis en temps encore, mais tu sais, c'est... Oui. Je pense au mal de temps avec l'hôpital. On est comme... Tout le temps que j'ai été à l'hôpital, je n'ai pas arrêté de penser à lui. Puis ça a comme réglé bien des affaires. Oui. J'ai fini par comprendre un peu son affaire. Mais du fond, ce n'est pas compliqué. Il était un peu comme, je ne sais pas, invisible. C'est-à-dire que... Il n'y a personne qui peut l'attraper. Je veux dire que quand ils viennent chercher le chanteur, il tombe sur un boxeur. Ah bon? Et quand ils viennent chercher un boxeur, il tombe sur le capitaine de bateau. Ah bon? En tout cas, on a bien du fun ensemble, tu sais. J'avais du film à l'hôpital? Oui. On fait toutes sortes de personnes en même temps, tu vois. On fait fou, tu sais. Des fois, je parle avec son pichier, puis je m'en vais. Je marche, tu sais. Ah, parce qu'il y a un pichier, lui? Oui, oui. Ah bon? Je m'en vais. Je vais faire des marches avec. Tu sais, je pars, je m'en vais loin, 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 tu sais. Ah. Je m'en vais, petit, petit, petit. Il paraît comme les petits bonhommes à la TV. Le film est fini. Il devient tout petit? Oui. Non, moi, je viens petit, petit, petit. Ah, toi, tu deviens petit. Je pars, là. Je m'en vais, je viens petit, petit, comme les petits bonhommes à la TV. Ah bon? Peut-être la scène est finie. Ah oui. C'est bon? Nous vous rappelons que tous les épisodes de Videographes.tv sont disponibles sur le web et sur Belle Locale. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501